La vertu première de la Biennale d'art contemporain, c'est de nous surprendre. Mission déjà réussie à l'usine Taz, avec ce monstre, ce poisson géant, signé par Michel Haussmann, il nous propose de découvrir notre cerveau en partageant ses rêves. On a l'expérience d'un nouveau petit voyage, et on va le mettre en haut par un élevateur. Et là, on fait quelque chose, on prend le choix, on manipule, on change le monde que nous, humains, sommes ainsi capables de faire. Pour bien comprendre l'art contemporain, il faut prendre le temps de se laisser imprégner par le message des artistes. Au musée d'art contemporain, les privilégiés accrédités découvrent la Biennale en avant-première. Avec la mondialisation de l'art, on est content de voir de nouvelles formes apparaître. Ça paraît tout à fait important d'avoir un regard différent sur le quotidien. Cerise sur le gâteau, la visite du ministre de la Culture pour l'inauguration permet aux concepteurs de la Biennale de diffuser eux aussi leur message. J'espère qu'il comprendra qu'enfin cette Biennale est une Biennale nationale et internationale, qu'il n'y aura pas d'enjeu, comme on en entend parler, de Triennale à Paris. Et là, il y aurait évidemment des discussions budgétaires sans fin. Pour le grand public, la Biennale ouvre demain. Le bon conseil est d'acheter le pass permanent à 19 euros pour visiter tous les sites.